On est là après déjà pas mal de rencontres, de découvertes et de débats. Donc on va essayer à travers nos expériences, nos retours d'expérience et nos questionnements et nos réflexions de poursuivre et d'aller encore un peu plus loin, d'aller un peu au-delà. Et d'ailleurs on va un petit peu déborder les limites du titre de notre table ronde pour ajouter quelques autres éléments. Donc je vous présente dans l'ordre de parole Manon Lefébure qui est designeuse, artiste plasticienne et qui va nous relater ses expériences avec le Musée d'Histoire de Marseille. Hélène Dattler et, pardon, vous allez intervenir en dernier. Pardon, M. Emmanuel Gérard qui va nous parler des expériences avec des designers en tant que directeur de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. Ensuite on remonte dans le nord à l'écomusée de la Vénoie avec Éric Fosset et Mathilde Trottin. Et on terminera en redescendant vers le sud en Camargue avec Estelle Rouquet et Hélène Dattler pour nous ramener dans l'écomusée de Camargue. Je vais introduire cette table ronde en vous et je vais me permettre de vous redonner peut-être quelques exemples, quelques exemples pas forcément récents ou quelques exemples plus actuels sans revenir sur ce que... Pardon, j'ai oublié ton prénom. Diane Odiquet, voilà, nous a présenté hier à propos des typologies d'intervention des artistes et qui nous a d'ailleurs rappelé, remémoré un certain nombre merci, merci, un certain nombre d'exemples là aussi, certains plus anciens et d'autres tout à fait actuels. Voilà. Le musée de société, entre autres, je vais essentiellement parler des musées de société de façon générique et pas parler de musées de société, de musées techniques, d'écomusées, etc. On va parler des choses assez largement. Mais en tout cas, une des caractéristiques qu'on peut retenir des musées de société et ce depuis très longtemps, c'est qu'ils remettent en question le statut de l'objet et que cet objet est parfois incorporé dans une scénographie qui est, dans certains cas, le travail vraiment porté par des scénographes en tant qu'artistes et créateurs ou un travail qui est porté par plutôt une équipe en interne avec un conservateur, un commissaire, une équipe technique éventuellement qui décide de présenter les objets sous un certain angle en faisant une composition esthétique, pas toujours, mais la plupart du temps. Ici, je voulais simplement vous rappeler deux exemples qui n'existent plus ni l'un ni l'autre. Un exemple que vous avez peut-être eu l'occasion de voir dans l'exposition Jean de l'Alpe qui a été pendant longtemps l'exposition de référence au musée dauphinois de Grenoble qui avait été créé par Jean Guibal et Jean-Claude Duclos. Et là, vous voyez dans une ambiance, la luminosité de la salle ne permet peut-être pas vraiment de se rendre compte de l'atmosphère de cette présentation. Ce sont un ensemble d'objets, ce sont des coffins qui sont décorés, c'est-à-dire des petites boîtes dans lesquelles on met la pierre à aiguiser pour aiguiser la faux quand on va au champ. À gauche, vous avez un autre exemple que peut-être vous ne connaissez pas qui vient de Gant, qui est un musée dédié à l'ethnographie régionale de la Flandre orientale, donc en Belgique, et qui s'intéresse d'abord et avant tout aux petites choses du quotidien, aux choses banales de la vie d'hier et d'aujourd'hui en les mettant en parallèle. Et ici, vous avez une sorte d'installation, là aussi dans une exposition qui a été modifiée depuis, où à travers des objets de la collection, on ne cherche pas à créer une reconstitution d'un intérieur, mais on veut évoquer le temps qui passe de façon tout à fait poétique. Dans ce cas-ci, les scénographes ne sont pas nécessairement identifiés comme étant à l'initiative de ces présentations, qui sont pourtant très belles et très touchantes, et qui, par ailleurs, font aussi un peu réfléchir. Les scénographes, les muséographes et Georges-Henri Rivière sont parfois hissés au rang d'artistes contemporains, puisque ici, vous voyez la transhumance que vous connaissez, qui date de 1975, aux ATP, qui a été représentée telle qu'elle, comme une unité écologique, présentée lors de l'exposition d'inauguration du Centre Pompidou-Mess, qui s'intitulait « Chef d'œuvre » en 2010, et qui fait donc de cette installation artistique, on est quand même dans un musée qui défend l'art contemporain, on a cette vitrine qui devient une installation, qui devient une œuvre d'art, qui devient même un chef d'œuvre, et donc qui consacre en quelque sorte Georges-Henri Rivière comme artiste. Oui, on le savait déjà, mais là, voilà. Un autre exemple, où on peut se poser la question de nouveau du statut de l'objet et de qu'est-ce qu'on veut dire avec un objet, et en particulier un objet banal, une brosse en matière plastique, c'est un objet précieux, si bien présenté sur un socle avec un bel éclairage, dans une belle vitrine, même si je vous présente un gros plan. Est-ce que c'est un objet fétiche ? Est-ce que c'est de l'art contemporain ? C'est une question qu'on peut se poser quand on voit les objets présentés de cette façon au Musée national d'ethnologie à Lisbonne. Après, moi, je fais un focus sur l'objet, il y avait des choses qui étaient expliquées autour et dont je vous fais grâce, et qui remettaient effectivement cet objet dans son contexte. On ne peut pas ne pas évoquer la scénographie et la muséographie et les propos tenus par le Musée d'ethnographie de Neuchâtel depuis les années 80 et bien sûr jusqu'à présent à travers différents conservateurs et équipes. En fait, on parle du conservateur ou de la conservatrice, on sait bien entre nous qu'on parle toujours du travail d'équipe. Et ici, c'est particulièrement frappant de voir l'intégration du travail entre la muséographie et la scénographie, le travail du commissaire, le travail du scénographe, un duo d'auteurs, un duo d'artistes. Est-ce qu'on n'est pas là aussi face, dans certains cas, à des installations d'art contemporain qui s'étendent sur tout un parcours d'exposition et qui vont un petit peu à rebrousse-poil de ce à quoi on s'attend selon le manifeste de ce qu'exposé veut dire qui avait été rédigé par Jacques Hénard et ses collègues ? Donc, les artistes, bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que les gens dans les musées, les professionnels de musées, apportent que ce soit des médiateurs, des conservateurs, des directeurs ou directrices, pardon, on dit tout au féminin aussi, des designers, des designeuses, des artisans, des artisanes, etc., travaillent avec des objets et incorporent ces objets dans leur propre composition. La plupart du temps, ils ne les signent pas comme s'ils étaient des artistes et pourtant, c'est ça que je voulais vous dire, peut-être que jusqu'à un certain point, ils jouent ce rôle, ils prennent cette place. Alors, évidemment, des artistes qui se revendiquent en tant qu'artistes ou en tant que collectif d'artistes peuvent aussi avoir accès dans certains cadres et selon certaines modalités, on en a vu déjà plusieurs depuis deux jours, dont la résidence, des artistes peuvent venir et eux aussi jouer avec les collections qui sont disponibles, parfois qui sont disponibles en réserve où ils vont éventuellement les exhumer pour en faire autre chose et pour en faire les éléments constitutifs d'une installation, d'une œuvre. Dans ce cas-ci, une expo qui m'avait beaucoup marquée il y a déjà 20 ans, menée par le collectif Farine Orpheline cherche ailleurs meilleurs, on est dans une exposition dans un musée au Québec, un collectif dont un ou plusieurs des membres, je ne sais plus, étaient eux-mêmes anthropologues et avaient fait tout un travail sur la question de l'alimentation en étant tout à fait en écho avec la thématique portée par le musée à ce moment-là. Je voulais aussi simplement rappeler un très beau travail avec une plasticienne dont j'ai oublié le nom, un travail des textes dans ce cas-ci au musée de la vie bourguignonne Perrin-Depuis-Cousins à Dijon, une artiste qui avait été invitée par Madeleine Blandel pour écrire les textes de façon très sensible, peut-être à la limite du lisible dans certains cas, mais qui jouaient de nouveau avec les mots, avec les objets, avec les formes, avec l'installation pour expliquer à quoi sert, par exemple, un petit cœur, un petit moule perforé qui permet de faire du fromage, entre autres. Et dans les dioramas, si on peut dire, du musée Perrin-Depuis-Cousins, on pouvait lire, je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que je ne l'ai plus vu depuis longtemps, on pouvait lire des textes qui venaient comme des vagues souligner les installations historiques de ce musée. Encore un autre exemple qui nous ramène en Belgique, en Flandre, à Anvers, avec le Red Star Line Museum, qui est un musée qui raconte l'histoire d'une compagnie maritime qui a joué un rôle important dans l'émigration européenne à la fin du XIXe siècle et jusqu'en 1924, qui est située dans les anciens bâtiments de la compagnie qui étaient ceux où embarquaient les passagers de troisième classe, donc des migrants, qui passaient tout un parcours du combattant à la fois pour arriver jusqu'à Anvers, parfois en venant de très loin, de Pologne, de partout en Europe, et puis qui entamait aussi un périple où il devait passer des contrôles médicaux et administratifs avant de pouvoir partir et puis se retaper la même chose, si je puis dire, en débarquant à Ellis Island. et l'exposition permanente de ce musée que je vous conseille d'aller voir si un jour vous emmène jusque-là, se clôture par une très belle conclusion qui est en fait une vidéo, donc la dernière salle du musée où on est plongé dans l'obscurité, il y a des bancs, on est bien installé, et pendant 5 minutes environ, on a une très belle vidéo qui ressemble à une chorégraphie géante qui retrace tous les gestes que les personnes faisaient en abandonnant leur pays ou leur continent, en abandonnant une tranche de leur vie et de leur histoire, et en passant justement par différentes étapes pas toujours agréables. ici, on gomme tout à fait la référence historique, c'est-à-dire 19e, début du 20e siècle, pour vraiment prolonger cette exposition par une petite expérience qui nous ramène évidemment aux questions tout à fait contemporaines des migrations. Donc pour moi, un très bel exemple. Un autre exemple que je trouve moins réussi, bien qu'il soit liégeois, c'est aussi une sorte de conclusion qui intervient à la fin de l'exposition au musée de la vie Wallonne à Liège, qui a été confié à un artiste assez connu, en tout cas en Belgique, Jacques Charlier, qui s'appelle La Planète Promise. Et contrairement à l'autre exemple que je viens de vous montrer, on passe dans une petite salle sans transition. Donc il n'y a rien qui permet aux visiteurs de comprendre qu'il va traverser en fait une installation artistique, l'œuvre d'un artiste contemporain qui propose sa propre vision, sa propre interprétation avec pas mal d'humour. Mais on ne comprend pas ça tout simplement parce que ce n'est pas clairement indiqué. Donc on ne sait pas que c'est de l'art contemporain. Donc on ne comprend pas bien ce que ça vient apporter au musée. Alors même que les amateurs d'art contemporain qui ne sont pas toujours ceux qui viennent dans les musées d'ethnographie régionale, alors même que les amateurs d'art contemporain viennent au musée de la vie wallonne non pas pour tout le parcours permanent et passer dans les différentes salles, mais pour venir voir cette œuvre de Jacques Charlier qu'ils affectionnent particulièrement. L'art contemporain, l'œuvre des artistes qui peut être donc à incorporer de différentes manières comme l'a rappelé hier Diane, permet parfois de boucher les trous, si je puis dire, de combler certaines lacunes. Quand on veut parler d'un sujet mais qu'on n'a pas de collection, quand on veut parler d'un sujet mais que c'est un sujet délicat, sensible, un sujet des questionnements, des événements qui n'ont pas laissé de traces aussi peu, même des questionnements contemporains où on ne sait pas très bien comment on va pouvoir les illustrer. Dans ce cas-ci, le musée d'histoire de la ville de Luxembourg qui a fait une exposition sur la pauvreté au Luxembourg, oui, la pauvreté existe au Luxembourg et c'était bien l'objectif de cette exposition, c'était d'ouvrir les yeux sur cette réalité-là aussi, a fait appel à un artiste contemporain qui, lui, dans une démarche artistique et anthropologique, a récolté des panneaux de mendiants dans différents pays et c'est son oeuvre qui avait été présentée et qui contrastait complètement avec les salles hyper luxueuses du musée de Luxembourg, mais c'était un contraste tout à fait intéressant. Un autre exemple, ici, peut-être avec un fondement plus important, je dirais, un fondement plus important, une implication plus longue de l'artiste au sein du musée à travers une résidence. On est à In Flanders Fields à Ypres, donc de nouveau en Belgique, en Flandre, un musée qui est dédié à la guerre de 14-18. Et là, en 2017, l'artiste américain Wilmer Wilson a été invité et a fait une longue résidence qu'il a conduite dans les paysages dans toute cette région de l'Isère et qu'il a conduite aussi au centre de recherche de documentation du musée où il a été puisé toutes sortes d'informations et de documentations importantes qui ont nourri son oeuvre. Donc, ce ne sont pas seulement des objets, des collections, du patrimoine, c'est aussi des documents, des archives de la documentation scientifique qui peuvent nourrir le travail de l'artiste que je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous décrire ici mais qui était très, très saisissant. Encore un autre exemple, au musée, mais on en a déjà un petit peu parlé hier, une oeuvre en plusieurs salles de Stéphanos Tsivopoulos qui, là aussi, m'avait vraiment beaucoup marqué parce que je me suis dit mais que fait cet artiste ? Il travaille comme un anthropologue, il amène là plein d'informations, très documenté et je trouvais qu'il y avait une ambiguïté en fait entre ce que le musée aurait pu produire sur un sujet qui est la question de l'argent, de la circulation de l'argent et des monnaies alternatives, de la richesse et de la pauvreté. Le musée aurait très bien pu aborder, entre guillemets, lui-même ce sujet-là avec le travail de ses équipes et je me suis dit mais que fait le travail de cet artiste à cet endroit ? Et par la suite, j'ai continué à y réfléchir parce que ça a été un des éléments qui m'ont fait un peu penser à toutes ces questions d'artistes contemporains dans le musée de société et je trouve que c'est vraiment très intéressant que le musée ait fait de la place à ces collections-là. Enfin, oui, parce que dans ce cas-ci ce n'est pas le cas mais parfois, dans un certain nombre de cas, le musée acquiert évidemment les œuvres et vous savez bien que depuis son ouverture, il présente beaucoup d'art contemporain au sein des expositions permanentes et temporaires et une exposition comme celle-ci était vraiment très intéressante et montrait en fait tout le pouvoir que l'artiste contemporain peut avoir pour développer des sujets en fait et toucher vraiment le visiteur peut-être d'une autre manière. Voilà, excusez-moi, j'essaye d'avancer. Toujours au Musème, il faut rappeler qu'au CCR, donc au Centre de Conservation et de Recherche, il y a tout un espace qui est dédié à l'art contemporain et en particulier aux résidences qui peuvent être faites par les artistes au sein des collections et qui peuvent là aussi proposer des expositions en fin de résidence comme le clou qui avait d'ailleurs conduit à la réinstallation de l'unité écologique la forge de Saint-Véran. Je termine en deux minutes en vous parlant d'un exercice qu'on a fait, donc je ne me suis pas présentée, je suis enseignante, je donne des cours de muséologie dans une école supérieure artistique où à quelques reprises on a travaillé avec des étudiants pour des musées ou dans des musées ou dans ce cas-ci avec une collection, initialement une collection privée qui est devenue une collection publique qui a été acquise par un musée mais qui a transité et qui est toujours, dont une partie est toujours à l'école où elle est utilisée par les différentes sections, les différentes disciplines en tant que support pédagogique hors normes. Donc on travaille avec des objets de musée avant de les restituer ce qui est quand même un peu délicat en matière de conservation mais voilà. Et donc c'est une collection privée d'un designer, donc c'est du design industriel, c'est une collection d'objets qui font un petit peu un panorama de la production d'objets tout au long du XXe siècle. Vous voyez ici des étudiants en train de regarder un aspirateur. Cette collection a transité un temps par le musée de la vie Wallonne qui finalement n'a pas pu en faire l'acquisition mais vous voyez ici mes collègues en train de faire leur marché. Voici une partie des objets de la collection qui sont à l'école, donc dans mon bureau en fait, et des travaux qui ont été faits par les étudiants sur ce sujet. Un projet qui s'appelle Please Touch, donc on touche les objets, on manipule les objets, on met les objets en fonctionnement quand ils peuvent l'être, on pourrait même les démonter, les utiliser, ce qu'on n'a généralement pas le droit de faire avec les collections des musées et ici, dans un rapport de confiance et aussi parce qu'on est d'accord, c'est une collection qui reste modeste, ce ne sont pas des objets uniques et donc là, il y a tout un travail sur le design, sur la photographie qui réinterprète ici en deux exemples un aspirateur à peu près centenaire. des questions d'actualité partant d'objets qui deviennent des objets prétextes, des objets qui sont manipulés dans tous les sens du terme par nos étudiants pour raconter d'autres histoires ici, question sur le poil et le genre à travers la collection de rasoirs ou encore, on n'en a pas encore beaucoup parlé jusqu'à présent sinon aujourd'hui même, l'utilisation par des artistes qui ne sont pas de la création plastique mais ici, la création d'une artiste, d'une musicienne, d'une compositrice qui a travaillé avec les objets de la collection d'Iric, qui les a mis en fonctionnement, un rasoir, un aspirateur, un mixeur et qui a fait des compositions musicales avec ceux-ci dans une exposition et aussi dans une performance où vous la voyez en train de se raser les jambes avec un objet de collection et en amplifiant tout ça avec de la musique. Voilà, donc c'était une expérience un peu hors norme, je dirais. Sans transition, sinon celle du PowerPoint, je vais passer la parole pour qu'on aille faire marquer. Est-ce que le pouf va verser le mot si tu veux en échange de place ? OK. Alors bonjour, moi je m'appelle Manon Lefebure, je suis designer, artiste plasticienne et aussi artisane et donc aujourd'hui je vais vous parler à la fois de ma pratique et aussi d'un projet de création que j'ai mené en collaboration, enfin à l'issue d'un appel à projet en collaboration avec le Musée d'Histoire de Marseille et Marseille Design Méditerranée et la région PACA, donc l'objet d'une rencontre. Je vais aussi parler de quelques actions du Musée d'Histoire vu que Fabrice Deniz est malheureusement partie hier qui sont en lien avec les publics et la dimension participative du Musée d'Histoire de Marseille. Moi dans ma pratique j'utilise beaucoup les récits soit de la fiction soit des récits intimes que je lis en fait avec des personnes dans des logiques de co-création et c'est la narration que j'utilise comme matière première aussi pour interroger les publics dans la médiation voilà alors voilà je vous ai mis une petite citation qui m'inspire beaucoup pour l'importance des récits dans mon travail alors donc dans les comme je le disais dans les récits la narration peut être spéculative ou fictionnelle je vais passer rapidement sur ce projet mais c'est surtout pour parler de la pratique du design fiction donc moi je suis issue d'études de design industriel à une école parisienne Olivier Tser et je suis complètement ensuite partie plutôt dans des pratiques artisanales en fait j'aimais bien le design industriel par le fait que ça pouvait mettre de l'art dans le quotidien directement des gens et j'aime toujours cette pratique d'aller s'immiscer dans l'intime du quotidien des personnes mais voilà le côté industriel ne me parlait pas du tout et donc j'ai cette pratique artisanale dont je vous parlerai et une pratique plus conceptuelle donc d'art contemporain et pour écrire des histoires de fiction donc je pars souvent d'histoires en fait réelles dont je m'inspire et que je retrouve dans des archives notamment donc ce projet Berméja c'était un projet d'études mais que je vais sûrement réouvrir et retravailler avec du culinaire mais c'était un projet à partir de l'île de Berméja qui est une île qui a disparu des cartes après avoir été représentée pendant des centaines d'années sur des cartographies donc on ne sait pas si elle a disparu sous les eaux ou si en fait c'était juste une erreur de cartographie et du coup j'ai aimé cette histoire de l'île disparue après des siècles d'avoir été notée et en fait la pratique du design fiction c'est de créer des objets qui sont tangibles et qui pourraient être plus ou moins utilisables en fait par les publics pour projeter et leur donner des clés pour pouvoir agir sur leur futur quotidien donc soit c'est des projections d'un futur proche ou lointain ou complètement un monde parallèle donc dans le récit j'utilise aussi les sentiments intimes des personnes avec lesquelles je travaille donc c'est un projet curatorial que j'ai qui s'appelle la poésie des objets où j'ai envie d'inviter des designers des artisans et des artistes à créer des objets à partir de la poésie donc pour valider ce processus de création de l'objet par les mots j'ai réalisé plusieurs résidences avec les ateliers midi-six notamment création en cours avec des enfants dans une école avec des CM2 pour d'où on a fait pendant un an de cours donc vraiment actuellement quatre mois de création et transmission ensemble où on écoutait en fait leurs émotions intimes et on allait créer des poèmes et on allait créer des objets sur différents ateliers donc il y a eu une grande exposition à la fin de restitution avec un concert et des objets exposés et j'ai enfin une pratique artisanale de tufting donc c'est une manière pour moi de revaloriser revoir sous un nouveau jour des tapisseries anciennes alors là c'est des motifs complètement modernes mais c'est une technique où j'utilise un pistolet donc c'est une pratique artisanale parce que même si on utilise une machine le geste est complètement celui de la main et je trouve ça intéressant parce que là c'est par exemple une pièce complètement en laine et ça permet de revaloriser on en reparlera tout à l'heure avec le directeur du musée de la tapisserie mais de revaloriser toute une filière qui est en fait en déshuitude et aussi de revaloriser un matériau aussi qui est hyper intéressant la laine voilà c'est le pistolet que j'utilise justement pour peindre en fait à travers la toile et c'est aussi une technique donc là je donne des cours et des ateliers d'où la pratique artisanale que je transmets mon savoir-faire et là la photo qu'on voit c'était justement au musée d'histoire de Marseille que j'ai fait cet atelier donc je vais vous parler un peu du musée d'histoire de Marseille donc c'est un musée de ville qui est situé derrière le vieux port à Marseille il est issu donc c'est après la seconde guerre mondiale que Gaston Deferre qui était maire de Marseille à l'époque a voulu construire un centre commercial et en détruisant le parking qui était à cet emplacement ils ont découvert du coup tout le jardin des vestiges donc tout un site archéologique énorme avec une épave datant du 3ème siècle alors ce que je trouvais intéressant il y a eu toute une négociation avec André Malraux qui était à l'époque le ministre de la culture pour faire exister un musée d'histoire à cet emplacement donc il y a eu 10 ans de fouilles et après 10 ans de fouilles ils ont créé le musée d'histoire en 1983 et ce que je trouvais intéressant quand j'ai découvert le musée d'histoire c'était le double accès donc il y a l'accès par le jardin des vestiges qui fait voir un peu beaucoup d'archéologie déjà et un accès dans le centre commercial et moi je trouvais intéressant parce qu'on pouvait faire venir aussi des personnes qui ne sont pas forcément initiées à la culture institutionnelle donc aussi des passants qui vont simplement faire leurs courses et rentrer dans le musée d'histoire et ne pas comprendre ce qui se passe donc qu'est-ce qu'on montre au musée d'histoire donc beaucoup de choses de l'art graphique photographie archéologie beaux-arts ethnographie ça remonte en fait chronologiquement toute une collection il faut le faire en plusieurs fois il y a beaucoup d'objets il y a aussi une politique d'exposition temporaire qui situe les différentes époques de Marseille et de son histoire et la dernière partie du musée donc c'est celle qui est dédiée aux contemporains elle est très imbibée d'une dimension participative notamment de cette exposition qui est actuellement et qui sera encore jusqu'à la fin 2023 si vous avez l'occasion de passer à Marseille qui est très touchante et très dure aussi qui est en collaboration avec une association qui s'appelle Noailles Debout et qui est en fait en commémoration du drame du 5 novembre 2018 de l'effondrement des habitations de la rue d'Aubagne à Marseille avec plusieurs personnes qui sont décédées donc en fait l'association a récolté plein d'objets auprès des habitants et les habitants eux-mêmes sont venus dans le musée avec des socles avec des vitrines qui étaient prêtes à accueillir leurs objets et leurs histoires donc moi par rapport à la poésie des objets avec l'histoire qui va avec l'objet évidemment ça m'a beaucoup parlé il y avait aussi une maquette construite avec les habitants de leur quartier donc le musée se préoccupe de l'univers des formes et permanence rupture c'est un musée diachronique qui interroge les questions de design à travers les époques et donc c'est dans ce contexte que j'ai participé au programme l'objet d'une rencontre qui était donc porté par Marseille Design Méditerranée le musée d'histoire de Marseille et la région PACA les métiers d'art en fait le concept c'était d'associer un designer et une artisan une designer et une artisane pour créer ensemble une oeuvre collaborative et aussi exposer une oeuvre chacune donc on a été associés par nos univers mais alors c'était assez audacieux en fait puisqu'on ne se connaissait pas donc c'était pas dit qu'on allait s'entendre sur le point de vue humain donc il y a aussi des binômes qui ne sont pas forcément bien déroulés mais après au niveau créatif il y a quand même eu à chaque fois des choses et il y a eu du coup 20 binômes fois 3 vous faites le calcul 60 oeuvres dans le musée d'histoire c'était impressionnant donc avec Anne qui est céramiste d'art on avait en fait ce qui était drôle c'est que j'avais postulé en tant qu'artisane mais j'ai été prise en tant que designer et elle et en fait du coup on s'est associés toutes les deux mais on avait un peu toutes les deux la différentes casquettes donc elle a plus participé sur ce projet avec la céramique donc elle est artisan d'art et elle a conçu cette pièce donc on va voir l'échelle plus tard mais elle est vraiment c'est une grosse une grosse capsule à la main avec dans un four à céramique gigantesque et moi du coup je l'ai familiarisé à la pratique du design fiction on a créé une capsule fictionnelle inspirée donc il fallait en fait il fallait créer une collaborative inspirée de la collection archéologique du musée d'histoire de Marseille ça j'ai oublié de le dire évidemment et du coup la forme et la forme et tout le concept on s'est inspiré à la fois des amphores pour leur aspect formel mais aussi pour le fait que c'était des déchets en fait à l'époque puisque les amphores c'était les bouteilles d'huile et les bouteilles de vin qui étaient jetées par dessus bord et qu'on a retrouvées en fait dans le fond du vieux port et qu'on considère comme des vestiges incroyables des oeuvres d'art et donc on s'est posé aussi sur la question du vestige contemporain et de se dire mais qu'est-ce que nous on va laisser à la postérité des trottinettes électriques du vieux port est-ce que c'est vraiment ça qu'on va laisser donc on est parti sur le vestige d'un véhicule autonome qui viendrait donc qui glisserait sur l'asphalte comme ça et on s'est inspiré aussi donc là il y a l'épave qui est derrière d'un véhicule donc à la fois les amphores donc antiques du musée d'histoire de Marseille et aussi de son patrimoine industriel donc ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les archives mais Fabrice Deniz il a fouillé pour nous un peu les archives du musée d'histoire parce qu'il n'est pas dans la collection nous c'est des histoires qu'on a retrouvées en questionnant des habitants mais c'est une histoire qui a complètement été oubliée du récit du récit de Marseille en fait c'est une histoire folle c'est une véritable histoire le télescaf de Calelon donc c'est un funiculaire qui allait sous l'eau dans Ogoud et ça pendant onze minutes et ça permettait d'aller voir le fond marin mais ce qui est fou c'est que ça a duré un an et demi avec pourtant des années de conception des années de test notamment les enfants de la Calanque que j'ai interviewé il y avait une gazette fictive la Provence 2184 qui est à la fois une partie de l'oeuvre d'art mais qui servait aussi de la médiation pour expliquer et pour donner des clés en fait pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette capsule dans le musée d'histoire et à l'intérieur il y a un véritable donc c'est une gazette d'enquête pour savoir d'où vient cette capsule et il y a une véritable interview menée avec Jean qui avait 11 ans à l'époque du télescaf et donc voilà il y a plusieurs anecdotes marrantes il y avait l'eau qui rentrait dans la capsule ils avaient oublié d'ouvrir le gaz et puis la troisième fois la capsule s'était décrochée mais eux ils étaient payés en glace ils ont trouvé ça très drôle voilà les années 60 et en fait c'était voilà repositionner aussi les années 60 c'est l'utopie complètement l'idée de progrès aussi qu'on voulait aussi re-questionner qu'on re-questionne aussi aujourd'hui en fait ce projet on est allé beaucoup plus loin parce que donc on a créé cette capsule avec différents partenaires donc il y avait notamment les premiers partenaires avec le musée d'histoire et avec Anne on est allé chercher d'autres partenaires notamment le laboratoire de mécanique et d'acoustique du CNRS pour enregistrer un son de la mer pour avoir aussi une dimension fictive ancrée dans un autre univers en fait amener les gens dans le rêve et donc on pouvait mettre sa tête à l'intérieur de la capsule qui résonne aussi et pouvoir visualiser un ancrage d'ailleurs donc du passé du futur on ne sait pas vraiment et on a eu l'idée de faire une deuxième capsule donc dans le temps un parti c'était pas possible par contre on a rencontré le musée subaquatique de Marseille donc c'est devenu notre partenaire sur le projet c'est un musée qui est au musée à la plage des Catalans donc c'est dix sculptures qui sont immergées sous l'eau et donc notre pièce qui va normalement être vernie en septembre 2023 je vous invite en masquet tuba pour le vernissage subaquatique il y aura du coup une deuxième capsule qui est en impression 3D ciment et en fait c'est une entreprise qui vit 4 qui se spécialise avec cette marque d'impression 3D ciment avec des récifs artificiels donc qui vont permettre aussi l'observation biologique et scientifique de colonisation de poissons d'algues etc donc notre sculpture va devenir en fait un support scientifique donc c'est aussi pour montrer comment un projet à partir d'un petit appel à projet nous on est sortis du cadre et on a finalement il y a une seconde suite et il y aura sûrement une troisième saison voilà après comment en fait le récit peut emmener plusieurs moi je suis convaincue de ça mais comment la narration aussi peut embarquer non seulement les publics mais aussi différents partenaires et faire grossir un projet artistique merci beaucoup oui oui je vous oui ok ok très bien chaise musicale je vous donne le micro d'accord c'est vous qui le faites d'accord tant mieux bien donc je vais vous présenter la politique de création contemporaine qu'on a on a fait à la cité internationale de la tapisserie c'est la cité de la tapisserie à Aubusson c'est une institution qui s'est mise en place à partir de 2010 mais le bâtiment que vous voyez a été inauguré en 2016 et donc c'est à la fois on est parti sur la collection qui est une collection récente vous allez pouvoir le constater d'un musée d'un petit musée départemental qui a été qui a été constitué à partir des années 80 et puis on a on a souhaité que cette cette institution en fait je vais me mettre debout parce que comme vous passez c'est finalement plus simple et on a on a donc souhaité les élus ont souhaité que cette institution elle est en plus de sa fonction muséale deux fonctions principales qui soient une fonction de de formation pourquoi parce que le secteur de la tapisserie au buisson c'est un secteur qui c'est très différent des gobelins c'est un secteur qui est complètement privé donc la cité la tapisserie c'est un syndicat mix c'est le seul établissement public et il travaille avec donc un environnement qui est un environnement d'entreprise privée et à l'époque on est sorti de je dirais toute une période qu'on va désigner de 1990 à 2010 alors 2010 pas seulement parce qu'on a créé la cité de la tapisserie mais parce qu'il y a eu un retour vers la tapisserie le textile la tapisserie les métiers d'art qui étaient assez forts et c'est vrai que 1990 à 2010 il ne s'est pas passé grand chose la tapisserie d'Aubusson elle date du 15ème siècle dans cette longue existence s'il y a eu des moments de passage à vide et c'est vrai que ça correspondait si vous voulez à la fin d'un cycle qui a été amorcé par Jean Lursa qui est un grand rénovateur de la tapisserie et les artistes qui l'ont suivi Jean Lursa il est arrivé en 1938 il est mort en 1966 mais il a fait venir un certain nombre d'artistes et au fond cette vague s'est perpétuée avec sans doute plus de difficultés à partir des années 80 mais jusque vraiment la fin des années 80 le début des années 90 et il fallait nécessairement on venait d'avoir l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité il fallait s'occuper de la question de la transmission des savoir-faire parce qu'il y avait un vrai risque dans ce domaine le deuxième le deuxième axe qui avait été souhaité c'est justement développer la politique de création contemporaine parce qu'il y avait évidemment déjà quelques réalisations mais vous allez le voir sur la composition de nos collections la personnalité de l'Ursa a vraiment envahi la collection de façon extrêmement forte alors il y avait un certain nombre d'oeuvres contemporaines mais il fallait vraiment accélérer dans ce domaine bien sûr la participation au développement de l'attractivité du territoire la cité de la tapisserie reçoit 40 000 visiteurs par an et puis on est dans un écosystème art textile tapisserie art textile artistée avec à la fois les entreprises de tapisserie mais aussi des designers textiles qui se sont installés et une association qui s'appelle les NAMAC qui fait un travail important sur la mise en valeur de la laine voilà je vous avais promis une typologie des collections alors on les a déjà par nature entre les maquettes les tapis tapisserie les cartons vous voyez que dans cette collection il y a aussi une part très importante de carton puisque le système d'élaboration d'une tapisserie c'est une maquette faite par un artiste un designer enfin un créateur et puis cette maquette elle est ensuite traduite en carton et puis tissée par des lissiers on est dans un un système chez nous qu'on appelle de tapisserie à quatre mains on devrait dire six quand il y a aussi le cartonnier ou la cartonnière et donc il y a toujours un projet plastique qui donne lieu à une interprétation et un tissage voilà vous voyez par époque que le 20ème siècle est quand même très écrasant et donc on a eu évidemment de toute la période toute cette période de l'Ursa dont je vous parlais période élargie énormément de tapisseries et donc on a déjà un peu élargi le contemporain qui était extrêmement extrêmement limité et puis on a quand même un certain nombre de tapisseries anciennes et c'est une collection qui continue à s'accroître où il y a des achats qui sont faites il y a une politique d'acquisition de tapisseries anciennes de façon à balayer si vous voulez ce qui est représentatif de l'art de la tapisserie au Busson à travers les siècles on a d'ailleurs acheté la plus ancienne tapisserie connue on a réussi à la voir qui est une tapisserie qui représente une licorne toujours été obsédée par les licornes dans la tapisserie et qui date de 1480 première tapisserie d'Aubusson on donne une date précise je ne sais pas si ça a beaucoup de sens mais c'est autour de 1450 qu'on voit la première tapisserie d'Aubusson et donc on a on a on a développé un certain nombre d'actions pour pour ce fond contemporain donc des appels à création classique avec avec des thèmes on verra tout à l'heure et donc là on est dans une logique classique de demander une intention artistique de sélectionner ça dépend 10, 12, 15 intentions artistiques et de demander la traduction en maquette et on achète sous forme d'un concours avec prix c'est un marché public mais customisé en concours on achète généralement deux à trois maquettes pour les représenter et on indemnise les autres ceux qui n'ont pas été achetés on leur donne une indemnité parce qu'ils ont quand même eu à réaliser une maquette donc vous voyez ici d'ailleurs ça me fait penser à votre venteufte celle de Binabaytel en haut il y a vraiment quand vous me l'avez montré tout à l'heure je me suis dit qu'il y avait vraiment un rapprochement sur le travail sur la couleur là on a on a une jeune artiste une jeune prof à l'école de Poitiers qui Marie Sirgue qui a fait un trompe l'oeil qui est absolument exceptionnel et je veux dire il n'y a pas besoin de faire de grands discours sur l'interprétation même si on est évidemment très féru de médiation parce que quand vous la voyez vous la voyez à 5 mètres vous êtes persuadé que c'est une bâche et moi je m'excuse souvent auprès de mes visiteurs en disant excusez nous on a eu une fuite d'eau malheureusement on a été obligé de mettre et c'est et c'est toujours le grand éclat de rire parce que vous avez l'impression qu'elle est en matière plastifiée et qu'elle est carrelée alors que elle est vous l'avez vu je crois elle est parfaitement elle est parfaitement plane et parfaitement mat et vraiment tout le monde s'interroge en se disant mais comment comment mon cerveau peut arriver à me tromper à ce point tellement c'est c'est bluffant la corde c'est une oeuvre de Mathieu Mercier là aussi c'est une oeuvre qui a été faite sur le rapport entre le pixel et le point de tapisserie c'est à dire quand vous la voyez de près c'est une espèce d'amas de pixels de différentes couleurs vous vous éloignez la corde se forme vous vous éloignez encore un peu elle est parfaitement en 3D si vous la regardez je dirais il faut partir de là à 20, 25, 30 mètres le fond noir disparaît vous avez une corde en 3D qui flotte dans l'air c'est une oeuvre assez fantastique une oeuvre d'Elside c'est un artiste qui est franco-tunisien et qui vit à Dubaï et en fait quand on l'a rencontré on s'est aperçu qu'il avait fait une maquette forme d'un tableau en calligraphie arabe d'une phrase de Jean Lursa et en trouver sa originale qu'on trouve comme ça à l'autre bout du monde une phrase de Jean Lursa sur un jour l'homme ne sera plus un loup pour l'homme et qui est vraiment en plus très intéressante dans son rapport entre la tapisserie et le vitrail et puis à côté c'est alors on ne voit pas très bien je suis un peu désolé l'image n'est pas terrible c'est en fait c'est la tapisserie officielle du centenaire de la première guerre mondiale et c'est une tapisserie qu'on partage d'ailleurs avec les Alsaciens je signale parce qu'elle est dans l'historial franco-allemand du Hartmanns Willerkopf dans le Haut-Rhin excusez-nous pour les barinois dans le Haut-Rhin et il y a eu cet historial qui a été inauguré par le président de la République et le président allemand en 2018 et qui est basé sur le pari que maintenant les Français et les Allemands peuvent parler de la guerre de 14-18 ensemble sans que ça pose de difficultés et l'artiste c'est un artiste allemand Thomas Bayerlet qui a repris la piétale Michel-Ange mais qui l'a fait avec une structure de crâne et c'est une oeuvre qui a une capacité à prendre la lumière absolument absolument sidérante d'ailleurs la première fois quand on l'a présentée au dévoilement elle était dans notre amphi en fin de journée portes ouvertes une belle lumière de juin j'ai des journalistes qui sont arrivés elle fait quand même 21 mètres carrés vous voyez c'est pas un timbre poste et qui m'ont dit mais où est la tapisserie parce qu'on a vu votre écran vidéo mais on n'a pas vu la tapisserie tellement la prise de lumière est absolument absolument incroyable et puis le bain c'est un duo d'artistes qui s'appellent Fortuna et Marchalot et qui ont imaginé cette réalisation qui est un petit peu baroque mais qui évoque le monde végétal le monde animal voilà bon je vais peut-être alors juste pour vous dire qu'on était en on était donc si vous pouvez juste remettre on a en commande mécénée ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple quand on a voulu prendre Thomas Bayerlet comme artiste nous on est soumis au code des marchés publics et donc on a trouvé un mécène en l'occurrence c'était le groupe Wurt qui a financé la maquette et qui nous a dit je vous donne à vous citer la tapisserie le montant à condition que ce soit pour acquérir la maquette de la tapisserie de Thomas Bayerlet une fois qu'elle est rentrée dans le patrimoine de notre syndicat mixte on a toute liberté pour la tisser ça nous permet de temps en temps et on n'en abuse pas mais d'avoir la possibilité de contourner un petit peu le système des marchés publics c'est à dire de choisir l'artiste l'édition déléguée ça ça a été la réalisation d'une collection de mobilier pour laquelle on a mis en concurrence des studios et là c'est le studio Imer et Malta à Paris qui a produit un certain nombre d'oeuvres qui sont vraiment intéressantes et puis dernier exemple d'intervention les carrés d'Aubusson c'était l'idée de se dire si on faisait un format fixe on faisait un format fixe qui fait 1m84 sur 1m84 pourquoi ? parce que pour deux raisons parce qu'on voulait avoir une oeuvre dans laquelle on peut s'immerger ça fait presque 3m2 sans pour autant avoir besoin d'un château pour la mettre en place puis deuxièmement dans la Creuse on est superstitieux c'est parce que la Creuse c'est le chiffre 23 dans les numéros de département et donc 1m84 c'est 8x23 le mot s'il y avait des digicodes dans la Creuse tout le monde aurait 23-23 tellement le 23 d'ailleurs cette année 2023 tout le monde explique que c'est évidemment l'année de la Creuse et donc ce montage est particulier on choisit un artiste et une galerie on a si vous voulez on passe une convention avec la galerie la galerie fait son affaire du travail d'élaboration de la maquette de l'artiste et nous cède le droit de tisser le premier exemplaire nous donc on accompagne complètement l'artiste dans son travail et puis on tisse à nos frais le carré et donc on s'engage à le prêter ensuite à la galerie de façon à ce que quand la galerie fait une expo avec cet artiste elle puisse le présenter et elle puisse le faire le faire rôtisser vous voyez on a essayé d'imaginer une sorte de partenariat public-privé où nous on se constitue une collection qui commence mais qui va être vraiment intéressante à format fixe parce qu'il n'y en avait pas dans notre collection qui va permettre de balayer beaucoup d'expressions contemporaines à travers ce format fixe et puis ça permet à des galeries puisque vous savez que la tapisserie c'est comme la photo c'est huit exemplaires enfin il y a deux exemplaires d'artistes mais qui peuvent être éventuellement cédés et donc ça permet à la galerie d'arriver à développer des tissages et développer évidemment ces ventes et donc des tissages voilà les thématiques différentes thématiques on a laissé thématiques libres la tapisserie et l'air du mouvement qui était un peu bidon on va dire le mobilier design en Aubusson c'était plus clair les nouvelles verdures d'Aubusson on a demandé les artistes de repenser c'est que la figure de la verdure c'est une figure essentielle dans la tapisserie d'Aubusson la matrice tapisserie qui était une oeuvre un peu complexe mais qui a donné une oeuvre de Pascal Audressi vraiment intéressante avec projection et avec c'est dommage j'ai pas l'image donc c'est un peu théorique si je vous la décris Aubusson tisse la mode on a relaissé un thème libre on a aussi mis la tapisserie en extension qui est vraiment un thème sur lequel on souhaite travailler c'est à dire comment la tapisserie peut être le coeur d'un espace qui la dépasse ou d'autres vous voyez c'est toujours l'idée que la tapisserie d'Aubusson elle a ce lien fondamental à l'architecture et à la décoration et de voir comment une tapisserie peut générer un espace voilà donc depuis 2010 40 oui ah d'accord je vais aller plus vite alors donc 40 œufs produites 1200 artistes voilà exposition rétrospective on va peut-être passer plus vite bon le budget il y a un fonds régional qui a été mis en place dans ce cadre là et qu'on abonde beaucoup par le mécénat également on va passer on a aussi développé les tentures pourquoi parce qu'il fallait proposer des aventures tissées alors je passe sur celle de Tolkien qui n'est pas contemporaine mais qui restitue l'idée d'un récit d'une tapisserie qui accompagne un grand récit mythique peut-être la suivante voilà Miyazaki en ce moment qu'on est en train de alors Miyazaki qui a un succès au Japon assez considérable et qui permet là aussi de voir le savoir-faire c'est que des gens qu'on a formés ces dernières années qui les tissent donc ça permet aussi de se rendre compte du travail qui a été fait et vous voyez celle-ci j'étais à Bordeaux elle est mononokée depuis mardi soir accrochée dans le hall de l'opéra de Bordeaux et doit être accrochée au mois de juin dans celui du musée du Quai Branly ça c'est on n'en a pas encore beaucoup parlé c'est un grand projet qui va être lié aux 150 ans de la mort de Georges Sand et on a imaginé une tapisserie qui s'apparente plutôt à une installation éphémère voilà je passe peut-être sur les projets à venir pour ne pas déborder trop de mon temps excusez-moi applaudissements 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 pardon oui on y va non on va peut-être le faire debout je ne sais pas on va voir donc je suis Eric Fosset je suis directeur adjoint en charge de la production culturelle à l'écomusée de la Vénoie je ne suis pas branchée donc je suis Mathilde Trottin je suis designer intégrée à l'écomusée de la Vénoie depuis 5 ans merci pour la donc on va commencer par Eric qui va expliquer un petit peu les origines de l'écomusée et vous resituez l'écomusée de la Vénoie s'il vous plaît donc voilà au nord c'était les corons mais c'était aussi la Vénoie c'est vraiment voilà on a tous en tête l'image des corons de l'industrie mais la Vénoie c'est un paysage extrêmement rural qui a connu une aventure industrielle au 19ème siècle on va y aller et qui se situe là voilà vous situez tous maintenant l'écomusée de la Vénoie c'était important parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur l'écomusée de où de la Vénoie alors autant la Bretagne je vois à peu près où ça se trouve que la Vénoie il y a du mal donc c'est un paysage qui est vallonné avec une activité et bocage avec une comment dire des produits emblématiques tels que le maroil et la boulette d'avene on va revenir en arrière si vous voulez par contre il y a des enjeux sociétaux importants c'est un territoire enclavé j'ai dit tout à l'heure qu'il était au milieu de Nuttapar au centre de tout c'est à dire que c'est difficile d'arriver jusque nous et pourtant nous ne sommes qu'à 1h30 de Bruxelles à peu près de Lille 1h30 de Reims ce qui n'est pas énorme Arras également 1h de Valenciennes de Charleroi et de Cambrai donc il y a quand même quelques agglomérations autour de chez nous mais voilà on est quand même au milieu de Nuttapar avec une précarité économique importante et 20% de la population vivant sous le seuil de pauvreté ceci étant dit c'est déjà un peu moins bucolique on repasse au maroil ? donc voilà le maroil pour ceux qui n'ont pas vu Bienvenue chez les Ch'tis c'est chez nous c'est pas à Berg l'écomusée de la Bénoie donc il est fondé en 80 il est aujourd'hui dans deux sites industriels à Fourmis et à Trélon Fourmis c'est une filature de laine peignée de la fin du 19ème avec une extension en 1925 donc un produit industriel pur et dur on y raconte cette épopée industrielle donc la filature de laine peignée avec le fil de laine le plus fin du monde s'il vous plaît le plus fin du monde c'est Fourmis et on évoque aussi les luttes et la vie sociale bien sûr le 1er mai 1891 à Fourmis tout le monde le connaît 8 heures de travail de repos une fusillade 9 morts bref c'est encore moins bucolique mais c'est chez nous on y va donc voilà l'écomusée de la Vénois on va revenir sur la slide donc avec un parc de machines en fonctionnement des artisans des reconstitutions une machine à vapeur et un bâtiment qui est le premier objet de collection du musée très long idem une verrie donc fondation 1824 officielle 23-24 donc on prend la date officielle et l'année prochaine on fête les 200 ans venez chez nous venez nous voir l'année de bicentenaire le bicentenaire et donc on occupe la dernière halle au four d'un site verrier c'est le bâtiment de 93 1893 et donc on a finalement une chance c'est que ce bâtiment était assez peu remanié et qu'il a conservé toutes ses infrastructures de production donc les fours les fours fours boissus fours steins les équipements de recuisson du verre et puis vous le voyez un environnement relativement préservé la deuxième partie du site verrier c'est un essat avec comment dire une proposition de ressorte donc vous avez deux l'hépergement vous avez deux la restauration vous avez une piscine une salle de squash ça s'appelle le bol vert un hôtel salle de conférence donc on peut faire plein de choses à très long on peut y arriver difficilement mais on peut y vivre quelques jours et découvrir l'écomusée de voilà merci on va avancer et bon un peu plus sérieusement la création dans tout ça encore un peu vous allez trop vite le petit clin d'oeil c'est quand même l'horloge d'une vie de travail de Berthier je pense qu'aujourd'hui c'est important d'en parler on a un site industriel on a eu des temps de séquencer à l'époque il y avait une retraite il y avait des 35 heures bon moi ça on a un peu oublié mais voilà c'est un peu des propositions des Canadiens que moi j'ai proposé en tant que curateur d'exposition finalement je me suis découvert ça un jour s'il vous plaît donc moi à la base je suis photographe je suis arrivé avant d'être photographe je suis entré à l'écomusée à 9 ans je faisais partie des écoles des élèves des écoles du territoire je fais un pur produit écomusée qui ont été sollicité pour amener un objet emblématique de l'histoire familiale donc je suis arrivé à l'écomusée à 9 ans j'ai visité un truc qui n'était pas aussi dégradé que celui-ci c'est une image d'illustration simplement mais j'ai voilà j'ai eu un déclic industriel le deuxième déclic c'est un Ben Bella celui-ci n'est pas très heureux c'est un Ben Bella qu'il y avait chez mon oncle premier rapport à la création contemporaine j'étais minot le footballeur du centre il va me haïr si il sait que j'ai proposé ça c'est mon prof d'art plastique au lycée c'est le mec qui m'a autorisé à me réorienter voilà et donc l'appareil c'est moi c'est le photographe donc dans mon parcours écomuséen je suis rentré à l'écomuséen en 93 1900 et pas 1800 1800 c'est la verrie je suis rentré à l'écomuséen en tant que photographe objecteur de conscience et j'ai connu un écomusé vivant et que j'ai trouvé un peu trop muséifié quelques années plus tard donc dans ces cas là on s'interroge ça fait quand même quelques années que je suis là qu'est-ce que je peux proposer pour essayer de relancer la machine où je m'encroute où on laisse périr le projet où on le redynamise je me suis interrogé je me suis concentré sur la question du travail et comme l'a dit Noémie moi je suis pas scientifique mais j'avais cette curiosité ce goût de la création et je suis allé chercher des oeuvres des artistes pour appréhender cette dimension travail et comment comment on l'appréhende on l'appréhende en faisant dialoguer des oeuvres contemporaines avec nos présentations permanentes puisque bien entendu à cette époque là on n'a pas de salle d'exposition temporaire ce qui était juste génial alors le projet c'était pour l'Ethereum je l'ai soumis à une municipalité de gauche qui était ancrée depuis quelques années à Fourmis ça n'a posé aucun problème j'ai inauguré après une bascule à droite c'était fini donc déjà là j'étais morve j'étais élitiste j'étais gauchiste je présentais de l'art contemporain à Fourmis mais ça va pas et je me suis un peu entêté on a fait une édition 2 j'ai fait une exposition hâtoire que 3 mais j'ai bien senti qu'il fallait un moment arrêter c'était pas le jeu d'un éco-musée et encore moins on avait noir ce qui ce qui nous ramène à quelques échanges qu'on a eus alors j'ai sans doute mal fait le boulot à un moment peut-être pas assez j'étais convaincu mais peut-être pas assez pédagogue ou en tout cas un bon communicant finalement cette expérience s'est arrêtée mais dans le même temps je m'intéressais aux expériences participatives et notamment à Muséomix peut-être avancé et je me suis dit comment voilà à Muséomix où j'ai rencontré des gens charmants un peu étranges parfois des muséologues bon bref autour du Louvre-Lens et j'ai adoré j'ai adoré cette effervescence et je me suis dit mais comment je peux transcrire ça à l'écomusée de la Vénoise sachant que Muséomix me dit c'est trop loin on saura pas venir chez toi tu sauras pas organisé c'est archi quand même en 2017 on a prouvé le contraire et j'avais toujours je peux pas parler travail c'est trop politique alors qu'un écomusée pour moi est politique je ne peux pas parler de création contemporaine j'ai un outil industriel je vais aller chercher des designers au moins ils sont contemporains ils créent mais j'y connais rien j'y connais rien donc j'ai proposé je me suis dit je vais transposer le Muséomix en un s'il vous plaît design creative camp qu'est-ce que c'est que ce bordel c'est juste on fait venir on invite des designers à très long on les héberge dans le resort vous savez le resort le bol vert là on peut venir et on les enferme avec nos verriers pendant trois jours et à la fin je veux un prototype je veux une vidéo non pas la vidéo à ce moment là le packaging les outils de communication qui vont avec l'objet bref un design sprint avec un truc de malade sachant que du verre il faut prototyper il faut souffler il faut le travailler tu l'expliqueras après il faut que ça soit recuit en trois jours j'étais fou mais on l'a fait et il y avait une dame une jeune femme qui était là on la voit à peu près qui a participé à cette première édition ça dure une heure trente vous voulez un petit film une minute trente une minute trente c'est possible ? ah on n'a pas de son bon c'est pas grave il y a un petit peu voilà donc le DCC c'est ça cinq jours une forme j'étais jeune des designers dans la verrie et puis on les fait bosser sur des thématiques effectivement sur les sessions suivantes on a eu la chance de pouvoir augmenter sur cinq jours et c'est beaucoup plus confortable c'est toujours le rush à la fin donc les designers ne se connaissent pas ils arrivent pour certains de Pologne le barbu c'était Forklav en Pologne désolé on fait venir un Fab Lab pour épauler sur les dimensions plus technologiques ça bricole ça scie ça coupe ça invente et à la fin on communique on a scénographié les objets et on documente avec une petite vidéo voilà donc ça c'est le principe du DCC transposé on peut la passer cette fois-ci et tout ça nous a amené finalement à intégrer cette dimension faire dans le projet scientifique le projet de projet scientifique et culturel de l'écomusée de la Vénois qui va se décliner sous deux axes montrer un métier de musée ça montre mais également inviter à faire à faire à différents niveaux donc là je vais prendre l'exemple d'une des résidences de création qui vient de se terminer c'est celle de Clivian Obidi qu'on invite au musée pour s'inspirer concevoir prototyper et produire c'est aujourd'hui ce que nous nous mettons sous l'appellation faire donc la volonté c'est protéger une histoire industrielle on a des sites industrielles comme premier élément de collection je l'ai dit tout à l'heure des médiateurs spécialisés verrier contre maître en filature et on a des collections inspirantes et donc voilà Clivian Obidi il est bien passé c'est bien est venue chez nous en pleine période Covid et on lui a proposé de travailler elle est styliste lilloise je l'avais rencontrée déjà à l'époque du premier prolétarium j'avais envie de travailler avec elle elle a une collection qui s'inspire qui est des premières à s'inspirer du vêtement de travail du bleu de travail donc on s'était promis de travailler un jour ensemble après un premier échec c'est ça aussi que j'aime moi dans la création et la relation à l'artiste qu'il soit designer ou artiste plasticien c'est que sur des rencontres on peut parfois avoir des échecs et puis se dire ça a bien matché on se retrouve on a tous les deux envie de travailler et puis qu'importe la période on arrivera bien à faire quelque chose ensemble ça nous a pris plus de 5 ans avec Clivia pour trouver le truc donc elle est venue en résidence chez nous première résidence de création textile on avait un métier picanol métier belge de 1962 notre modèle est de 64 c'est quoi édition 62-64 que j'avais vu tourner moi 10 ans plus tôt sur un précédent projet et je me suis dit on va t'inviter tu viens tisser chez nous un textile et puis on fait une collection et on fait pour faire simple au début on fait les arts de la table si ça te convient parfait moi j'ai une collection qui s'appelle prêt à cuisiner et bien on y va Clivia n'avait jamais travaillé la conception d'un textile c'est compliqué d'autant plus qu'on lui imposait une une carte un encartage donc elle était tributaire d'un rythme de tissage alors il a fallu enlever faire un choix et enlever des choses sur la nappe que vous voyez sur l'image de gauche on a fait ce boulot là elle a déconstruit elle a appris elle a découvert ce que c'était un tissage en vérité parce qu'on chine on transforme c'est bien mais construire c'est autre chose je pense que notre collègue d'Aubusson sait de quoi on parle et finalement l'objectif on a réussi malgré le Covid malgré un picanol qui ne refuse absolument de fonctionner oui j'y vais il y a Mathilde bref on a réussi mais on s'est rendu compte qu'on a même sur une machine de 62 perdu tous les savoir-faire pour la faire fonctionner et on a dû recréer un écosystème donc là aussi l'artiste nous pousse finalement à repenser à réenvisager nos collections donc la restitution un joli pique-nique avec un bel ensemble et un moment festif je suis presque au bout ça va et quelques exemples de résidences autour du verre dont Mathilde va maintenant parler désolé d'avoir été si long tu vas devoir speeder c'est pas grave je vais speeder en même temps t'as brossé un peu l'essentiel tu peux avancer moi très rapidement donc je suis designer industriel je travaille à peu près depuis trop longtemps depuis 2006 moi j'ai travaillé dans les objets de décoration de la maison au début et c'était dans une entreprise qui faisait travailler la Chine principalement donc au bout de 5 ans j'ai un peu craqué parce que c'était pas la base de mon métier moi j'étais là pour travailler pour des industriels locaux nationaux voire européens pour promouvoir des savoir-faire donc je me suis installée à mon compte et pendant une bonne période j'ai pu travailler avec des industriels des pépites de territoire qu'on ignore et que malheureusement on oublie et j'ai aussi travaillé avec des associations auprès de certains publics pour parler pour sensibiliser au design parce qu'en fait en France le design c'est un mot qui est galvaudé en fait on va dire que tout est design parce que c'est joli enfin bref on ne dit pas que c'est peinture bref je milite là-dessus entre autres et donc je suis originaire de la Vénois en fait quand j'étais indépendante j'ai vu le parcours de l'écomusée je me suis dit il faut que je travaille avec eux donc en fait j'ai un peu été en mode harcèlement c'est carrément ça alors dire non mais en 2020 il y a l'île capitale mondiale du design il faut faire quelque chose vos collections c'est des machines de production vous avez des échantillons textiles vous avez toute l'histoire du design du territoire en fait c'est juste qu'on ne dit pas design parce que encore une fois le mot étant égal vaudé on a peur d'eux mais tout est là et donc tu peux passer je me suis d'abord un peu écrustée au musée au mix qui était fait en 2017 tu peux passer du coup on va et donc j'ai intégré l'écomusée par le biais du design créatif camp ce que vous avez vu juste avant le truc sympathique c'est qu'en plus quand on est seul et entrepreneur avoir une bulle type le design créatif camp vous rencontrez d'autres entrepreneurs donc vous parlez de problématiques très différentes ça permet de créer des connexions au niveau de l'entreprise et je trouve que c'est intéressant de parler entreprise vis-à-vis des musées parce qu'il y a des ponts à faire au-delà du mécénat bref et du coup j'ai participé à la mise en place des résidences où l'objectif c'était de se dire on a une verrie on a une filature on a des boutiques et pourquoi pas on était des designers à travailler sur nos collections et produire idéalement un objet pour la vente en boutique pour permettre aussi notre financement parce qu'à l'époque on était une association tu peux passer donc sur la première résidence on avait le studio Bling c'était un couple donc les formats de résidence étaient faits en deux mois donc sans interruption sur notre territoire pour Emeline c'est le cas aussi maintenant avec l'Hercule donc là je vais un petit peu plus vite mais avec l'Hercule on s'est rendu compte que le format n'était pas bon parce que c'est deux mois un temps c'est qu'en fait comme n'importe qui on a besoin d'appréhender le lieu les collections notre centre de documentation qui est assez fourni de se retrouver un petit peu chez soi de se renourrir de ce qu'on est et de revenir chez nous pour nous dire moi en tant qu'artiste en tant que designer je vais vous aider de telle manière tu peux avancer moi de mon côté en tant que designer intégré j'avais la chance j'avais un collègue qui avait déjà travaillé en termes de médiation sur un projet qui s'appelle 10 mois un flacon et on s'est retrouvé à travailler avec deux autres structures ce qui est l'âge du siège à Valenciennes qui est une structure qui est une galerie d'art et qui est en fait à chaque fois il y a un artiste qui est en résidence pendant une période et qui va faire un rendu exposé et l'espace Pazolini qui est un espace d'art dramatique et de danse et on s'est retrouvé avec des élèves de l'école de la deuxième chance je ne sais pas si c'est une structure que vous connaissez parce que c'est au niveau national et on en revient aussi à sensibiliser au monde de l'entreprise on est encore dans un écomusée de sites industriels qui montrent des procédés d'industrie et en fait ça nous a permis aussi de détendre ce projet de médiation en expliquant disais-moi un flacon c'est quoi on va envisager là on est un peu parfois sur design fiction justement on va envisager un public une cible c'est quoi une cible et c'est d'expliquer aussi c'est quoi les tenants les aboutissants de la communication ce que c'est le packaging etc on va travailler avec les verriers donc on va être dans le geste malheureusement je n'ai pas de photos des verriers en train de travailler c'est dommage il faut venir voilà c'est pour faire de l'appel venez en 2023 et avant aussi venez tous les jours et donc du coup on a le geste verrier donc on a le geste aussi qui va être un petit peu artisanal mais ça permet de montrer plusieurs types de métiers en plus d'attente 4 de personnes qui ont eu un parcours de vie très complexe et on était accompagné sur du geste artistique plus large donc sur de la chorégraphie et du théâtre et en fait sur des personnes on est quelqu'un qui venait de Syrie qui avait traversé plein de mers plein de pays c'était assez impressionnant de voir les connexions qui ont pu se faire entre chaque personne et même avec nous ils ont apporté énormément de choses enfin bref ce projet je l'adore donc on va le passer sinon ça va être impossible ensuite j'ai eu la chance et on a eu la chance aussi notre association s'est transformée en EPCC en 2019 et avec ça en fait on a eu un espace d'exposition temporaire qui s'est créé aussi enfin il y a eu plusieurs choses en même temps et on m'a proposé de gérer d'envisager la scénographie des expositions et à côté de ça on a aussi la chance d'avoir un IME sur notre territoire avec lequel on essaie de travailler un maximum et sur les premières expositions qui étaient expositions à toute allure on les a fait intervenir parce qu'ils ont un espace menuiserie donc ils ont aussi on leur a expliqué ce qu'était l'exposition à toute allure ce qu'ils allaient pouvoir voir et donc ils ont travaillé de leur côté à une voiture végétalisée qui s'est retrouvée à l'entrée de la ville pour amorcer notre expo et à la fin de notre exposition ils ont reproduit ce qu'on voit là en haut à gauche c'est un élément qu'on trouvait sur une des photos qui était présente dans l'exposition on avait vu des gens qui s'étaient déguisés et qui se prenaient en photo derrière une vieille voiture un carton et c'est une photo qui date des années 1920 et la voiture c'est une pièce de collection c'est une Genestin véhicule automobile qui était fabriquée à Fourmis voilà oui parce que j'ai le grand bonheur d'être dans un musée où il y a plus de 50 000 items et effectivement on a de la voiture on a de la pierre tombale on a des aspirateurs des aspirateurs comme tout à fait on a un peu beaucoup d'eau ouais bah écoute je spie ma mission aussi là dessus c'est du coup de faire appel aussi à des designers tu peux passer à la suivante là on avait Sébastien Fabien Jonquer juste avant là on a le collectif Faubourg 132 qui est aussi entre le design et l'art en fait l'art plastique et donc là ils ont accompagné les élèves de l'IME pour créer une boîte à savon enfin une caisse à savon dans le cadre de la on peut passer donc là au niveau de la scénographie comme c'était ma première scénographie j'ai eu la chance ma directrice de l'époque m'a fait confiance en me disant ne t'inquiète pas tout va bien se passer alors que j'ai eu quand même un peu peur j'avoue là en fait comme on était sur l'univers de l'automobile c'était quand même un sujet sur l'essor de l'automobile dans les années 20 avec nos objets de collection mon parti pris était de dire je vais mettre en avant les pièces un maximum et faire en sorte que la scénographie on essaye de l'oublier en fait on a des affiches qui graphiquement étaient franchement super l'automobile enfin les lignes sont pour moi super intéressantes donc voilà j'ai parti sur du bois clair et puis surtout sur du local en fait sur une entreprise qui était pas très loin de chez nous en disant on va essayer de travailler un maximum en local et en pérenne donc voilà tu peux passer si tu veux et là c'est l'exposition l'envers du verre où là la contrainte finalement c'est qu'on avait donc c'était sur l'histoire d'évolution du verre donc vous avez de tout et de rien en fait de la perle jusqu'au verre plat enfin vraiment très très large et là on me dit il faut que tu fasses la scéno et je me suis dit bon alors là je sais pas dans quel sens je vais partir parce que c'est complexe et finalement dans l'expo on avait une photo d'une caisserie d'une caisserie enfin non la partie de la verrie d'aniche en fait dans les anciennes verries il y avait toujours les espaces de préparation de livraison qui étaient attenantes et en fait grosso modo on transporte tous les objets en verre et même pour la conservation dans des caisses en bois etc et on a de la chance à côté de chez nous à 30 km on a une caisserie qui travaille pour l'aéronautique qui n'est absolument pas connue par les habitants locaux mais qui en fait travaille pour Astom et autres safrans etc et qui nous ont expliqué aussi ben voilà ça c'est des boîtes de transport on a on a pas forcément les photos mais on a des œilletons qui permettent de faire le passage des douanes etc donc voilà j'ai travaillé la scénographie avec l'histoire du territoire et avec l'histoire des verries des verries locales que dire d'autre du coup j'essayais de speeder du coup j'ai plus de respiration donc là en fait mon métier à moi dans l'écomusée c'est de me nourrir un maximum des collections je l'ai dit on a aussi un centre de documentation et en fait j'ai découvert aussi parce que moi c'est pas du tout un métier que je connaissais en fait les métiers de musée j'en découvre tous les jours et pour moi c'est génial parce que c'est la base de mon métier c'est d'apprendre tous les jours en termes de conservation je découvre plein de choses et ça j'étais contente aussi de faire des visites sur le parcours surtout des contraintes et en fait moi c'est ce que j'ai souvent dit c'est que je ne suis pas capable de produire sans contraintes donc plus j'ai de contraintes grosso modo mieux c'est bon après si j'en ai trop j'en ai quand même un petit peu mais c'est ensuite on est donc actuellement en fait les projets qui vont arriver ça va être des projets aussi de mettre de plus de cohérence dans nos parcours de visite avec nos propos en fait sur le parc machine actuel la fourmi on a des mélanges d'acrylique et de laine et le but du jeu c'est de repasser tout en laine et là mon challenge en fait c'est de retrouver tout un réseau qui a disparu et qui aussi sclérose un peu le fait pourquoi nos habitants locaux ne vont pas venir nous voir forcément c'est parce que c'est les industries de la filature c'est ceux qui nous ont fait perdre nos emplois donc il y a aussi ce petit enfin cette grosse partie à prendre en compte et là c'est les projets qui arrivent sur les trois mois mais je pense qu'il y a plein d'autres choses que j'oublie oui mais on fait tellement mais bon on va se pider oui et puis venez nous voir parce que oui venez nous voir je vais mettre quelques docs sur la table si vous me le permettez vous servez vous et juste parfois c'est magique je vais revenir sur Clivia Nobili qui est venue chez nous qui a découvert le tissage qui a découvert un atelier de tissage avec qui on travaille qui est à 40 km de chez nous je pense 40-50 c'est ça et qui est tombé en amour pour le tisserand qui est un vieux garçon et surtout pour son atelier donc il n'y a pas il n'y a pas de succession et elle a développé un projet dans le cadre de Monde Nouveau autour de retisser du textile dans le nord avoir son tissu produit localement dans cet atelier dans l'éventualité de reprendre l'atelier par la suite c'est un doux rêve qu'elle a et voilà donc c'est juste magique que nous et qu'au Musée de la Vénoie nous ayons pu contribuer à ce qu'il y ait une nouvelle dynamique autour de ce tissage qui a disparu quasiment intégralement du territoire voilà et ce travail sera présenté au Palais des Beaux-Arts de Paris la semaine prochaine au Beaux-Arts de Paris la semaine prochaine voilà en partant de fourmis d'accord d'accord j'espère qu'il n'y a pas trop faim on va essayer de faire assez vite On vous transporte à l'autre bout de la France, de la Vénois vers la Camargue. La Camargue, vous savez, c'est ce petit bout de terre de 100 000 hectares qui se trouve entre les deux bras du Rhône et dans lequel on a créé un parc naturel régional en 1970. Et en 1978, Jean-Claude Duclos, avec l'aide de Georges-Henri Rivière, va y créer un musée dans le MAS qui se trouve être le centre administratif du parc. Le musée est dans une bergerie depuis, toujours, encore. Certaines d'entre vous et certaines y sont venues l'année dernière. Donc, je ne reparlerai pas de l'histoire du musée, mais de ce qui lui est arrivé lorsque je suis arrivée en 2009. Donc, j'ai mis cette petite image là qui montre que déjà en 1978, Jean-Claude Duclos, pour expliquer l'organisation sociale des MAS en Camargue, qui sont des unités de production et de vie, avait fait appel à un artiste. Alors, j'ai questionné Jean-Claude sur cet artiste qui était vraiment un artiste apparemment, très fantaisiste et qui ne lui a pas laissé un très bon souvenir, qu'il avait été voir chez lui avec Gérard Rondé, qui était un maquettiste qui a beaucoup travaillé pour le MNATP et qui l'a invité à rencontrer cette personne qui a fait cette maquette, qui donc avait une vocation pédagogique. Et là, la maquette est photographiée par Jean Dieuzette, donc ce n'est pas rien non plus. Voilà, donc c'est la seule trace que j'ai trouvée de collaboration déjà à l'origine du musée entre Jean-Claude et deux artistes, un photographe, un très bon photographe et ce monsieur complètement inconnu qui a fait ses personnages en plâtre pour montrer comment les femmes étaient exploitées à l'époque. Elle mangeait debout et faisait nourrir et faisait manger toute cette chôme d'hommes. On y reviendra justement sur la condition féminine en Camargue. Donc voilà, que faire avec les créateurs contemporains ? Je vous en présente une que j'ai ramenée du fin fond de la Camargue. Hélène Dattler, tu te présentes ? Oui, alors comme vous pouvez l'entendre, je m'appelle Dattler et je suis alsacienne, mais ça fait 20 ans que je suis en Provence. Donc voilà, aujourd'hui, c'était... Estelle m'a permis en m'invitant de faire le lien entre mes deux régions de cœur. Donc voilà, la maquette qui est encore en place après la rénovation radicale du musée, dont il a été question l'année dernière. On peut avancer. Et voilà donc ce qui arrive en 2009. Hélène Arnal, une plasticienne locale, me propose de donner... Moi, je suis arrivée en 2008. Elle propose de donner cette collection de statuettes qui représentent la figure de Sarah. Et il n'y a pas moins que Di Rosa, Viala, Bioulès, Marie-Hugo, Formica, qui ont collaboré, Christian Lacroix aussi avec elle, à la réalisation de ces 16 petites statuettes. Et donc, bien sûr, j'ai accepté, avec bien sûr l'accord de la commission scientifique régionale, du musée. Et du coup, nous étions en pleine refonte du projet scientifique et culturel que m'avait laissée Marie-Hélène Sibyl, qui m'a précédée. Et Anne Matron, ici présente, me conseille de revoir un peu à ma mesure, à ma main, ce projet scientifique et culturel qui avait surtout pour objet la rénovation du musée. Et donc, l'idée vient d'inclure dans le PSC l'acquisition d'œuvres alors que j'ai défini. Et ça, Serge Chaumier l'explique, le théorise très bien. Moi, c'était juste un sentiment que j'ai eu. Donc, il nous fallait travailler sur la notion d'art populaire contemporain ou d'aujourd'hui. Voilà, pas vraiment de l'art contemporain, même si certains artistes présents dans cette collection peuvent être avoir le statut et la reconnaissance d'artistes contemporains. Mais là, il s'agissait plutôt de partir vers quelque chose, donc la figure populaire et comment la Camargue inspire des créateurs d'aujourd'hui. Donc, on peut passer. Voilà les 16 figurines aujourd'hui incluses dans le récit, puisque l'idée, c'était que ces œuvres ou ces objets que nous allions acquérir participent au récit. Et donc là, elle se trouve face à face. Alors, on ne voit pas la cimèse qui se trouve en face, mais qui est celle des fêtes, des pèlerinages et de la manière dont l'identité aujourd'hui provençalo-camarguez est activée, comment le lien social se bâtit autour de cette identité. On peut passer. Voilà. Et puis, il est arrivé une autre histoire, une très belle histoire avec Tadashi Kawamata, que j'avais rencontrée lorsque je travaillais au château d'Avignon. Et Tadashi, donc, travaille avec le Bureau des compétences et désirs de la Fondation du patrimoine pour réaliser des œuvres participatives dans les sites du Conservatoire du littoral. Et je suis contactée par Tadashi et par la Fondation de France. J'ai dit du patrimoine ? Non, c'est de France. Pour réaliser un travail sur l'eau en Camargue et sur le rôle que l'eau joue dans la construction des paysages et surtout par les activités humaines qui s'y pratiquent depuis les premiers temps de la colonisation de ce delta par l'humain. Et donc, voilà, on se lance et grâce à MP 2013, on va pouvoir à la fois rénover le musée grâce à des financements captés par MP 2013, donc Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Et ce grand projet avec Tadashi qui va venir pendant trois ans, de 2009 jusqu'à 2013, animer des workshops avec des étudiants venus du monde entier pour réaliser au total un parcours de découverte des paysages, sur tout le territoire. Et c'est là que le musée, du coup, se met à investir le territoire du parc. C'est un musée de parc avec un territoire sur lequel il a un rôle culturel à jouer. Et voilà cette opportunité. Donc, vous voyez, ça ne vient pas forcément d'une intention de ma part, mais d'un contexte et de rencontres plutôt heureuses. Donc, on peut avancer. Donc, ça, c'est l'oeuvre que vous avez pu voir, celles et ceux qui sont venus au musée. Et là, deux autres oeuvres que l'on ne voit pas depuis le musée, mais qui se trouvent, donc l'une sur la digue du Rhône, à une ancienne station de pompage qui date du XVIIe siècle, la Grande-Mont-Lon. Et à partir de là, nous avons expliqué les réseaux hydrauliques, comment déjà, depuis les débuts de la colonisation humaine, nous avons besoin d'eau douce, d'eau douce puisque les sols sont salés. Et là, on aborde une question qui va encore aujourd'hui faire l'objet de ce dont nous allons parler tout à l'heure avec Hélène. Donc, nous avons descendu avec, vous le voyez ici, il y avait toute une armada de bateaux qui accompagnaient l'oeuvre que Tadashi et les étudiants ont réalisée à Trinquetail, c'est-à-dire au centre de la ville d'Arles. Et avec cette oeuvre, nous avons croisé l'oeuvre qui est réalisée là, sur la digue de la Grande-Mont-Lon. Nous sommes descendus jusqu'à Saint-Lin-de-Giraud, on peut descendre, où l'oeuvre a été exposée. Vous voyez là en bas, d'ailleurs, l'oeuvre que nous avons appelée Décise et a servi pendant les rencontres de la photo. Il y a des gens qui ont habité dans l'oeuvre. C'était vraiment l'idée que ce soit une oeuvre praticable. Il y avait une dame de Trinquetail qui la faisait visiter, une dame âgée qui a raconté qu'elle avait rencontré Tadashi, qui était venue là, l'amener. Donc, on a fait le lien entre la pointe de la Camargue jusqu'à Salin-de-Giraud, l'embouchure du Rhône. Et encore aujourd'hui, Décise se trouve sur un site à la Palissade, qui est un site de visite, un site public. On peut avancer. Et puis ensuite, donc, sont arrivés comme ça spontanément d'autres artistes qui m'ont proposé des oeuvres ou d'exposés. Donc, c'est le cas de Jean-René Laval, avec lequel nous avons fait une exposition sur le sentier. C'était surtout une exposition de plein air, puisque le musée a un sentier de découverte. Et de cette exposition, nous avons, à cette occasion, Jean-René Laval a proposé cette... Il avait deux oeuvres qui parlent du taureau. Et le taureau, vous savez que ça a fait l'actualité en Camargue. Ça fait l'histoire, mais ça fait le lien social. Ça fait tout un tas de choses. Et il y a deux types d'élevage de taureaux en Camargue. Il y a ceux que l'on appelle la race locale, la race d'Ibia, dont on voit là un taureau qui s'appelait Goya et qui est resté dans les mémoires. Donc, un taureau immortalisé par des statues dans les espaces publics. Et à côté, une hécatombe. D'ailleurs, l'oeuvre s'appelle Hécatombe. On y voit 120 paires, non, 120 cornes. Donc, il y a 62, je ne sais plus, paires de cornes de taureaux du plus vieil élevage de Camargue, qui est un lévage qui a été créé en 1850 et qui est un élevage de taureaux de combat. Et donc, on aborde là, grâce, et vous allez voir, tu peux avancer, à la présentation de ces deux oeuvres qui se font face dans le musée, la question de la corrida, puisqu'il faut dire le nom, qui existe chez nous depuis 150 ans, et du culte que l'on voue aux taureaux, autant de corrida que de courses camargaise. On avance. Et puis, donc, en 2018, l'actualité, malheureusement, arrive, donc, une jeune femme fait une thèse sur la place des femmes en Camargue, Sophie Vignon, une thèse de sociologie, et je propose de faire une exposition autour de ce thème, le féminin en Camargue, et on l'appelle Mère Marie-Marée, écologie d'un mythe. Et il survient un incident très grave, une manadière se suicide, parce qu'elle n'a pas trouvé la place qu'elle voulait dans son élevage familial. Et en même temps, on présente Mère Marie-Marée, qu'on va lui dédier. Excusez-moi, encore aujourd'hui, ça m'a... Et donc, j'ai fait intervenir pour illustrer ce sujet plusieurs artistes contemporains, puisqu'il me semblait que, voilà, il y avait déjà depuis l'origine un problème avec le féminin en Camargue, soit déifié, soit plutôt laissé relégué comme sur la table du masque à nourrir les hommes en Camargue. Et donc, on a séquencé cette exposition en trois parties, donc en quatre parties. Le féminin dans la nature, qui a été illustré par la moustique, puisque c'est elle qui pique déjà, dès l'origine en Camargue. La deuxième partie, c'était la femme sacrée, les femmes sacrées, avec Jacobé, Salomé, Sarah, qui sont vraiment à l'origine même de l'histoire des hommes et des femmes en Camargue. Plus loin, les femmes ouvrières, les femmes domestiques dans les masses, et on finissait... Ou les femmes ouvrières au Salangiro, par exemple, et on finissait par les femmes dans les manades. Donc, on peut avancer. Donc, la moustique, c'est Hélène. On va y revenir. C'est Hélène à qui j'ai confié un espace plutôt humoristique sur la femelle qui pique et qui a eu un succès énorme, à tel point qu'on l'a encore regardé plusieurs années dans l'exposition permanente. Tout ça se déroulait vraiment dans l'expo permanente. On peut avancer. Voilà l'espace. Une partie, là aussi, tu peux avancer encore un peu. Voilà l'espace sur la moustique, qui était un peu en introduction, carrément, de l'exposition. Encore une autre. Voilà, Hélène a fait un travail énorme de collecte de moustiques. Elle a ramassé des... Pas des tonnes, parce que c'est trop léger, mais des milliers de moustiques avec lesquels elle a passé des soirées à fabriquer de la confiture de moustiques, de la soupe de moustiques, des petits... Du moustiquela. Du moustiquela. Du moustiquela. Voilà. On a un cabinet de curiosité qui était consacré aussi aux moustiques. On peut avancer. Voilà ce qu'on voyait à l'intérieur du cabinet de curiosité. Donc, on avait collecté, toutes les deux, tout un tas d'objets. Moi, je me souvenais de ce que ma grand-mère nous mettait le soir avant de nous endormir. Le flitox, qui était en fait du DDT, dont on saupoudrait les lits pour éviter d'être piqué. Donc voilà, on avait retrouvé sur eBay une bombe de flitox. Tu veux dire ? Oui, alors, ce cabinet de curiosité, il est comme une petite micro-galerie d'art autour du moustique. On a fait appel à une entomologiste Néole Taldert. Je me suis un petit peu cachée là-derrière. Si vous remettez les lettres à l'endroit, ça fait Hélène Dettler. Donc, c'est une entomologiste suédoise qui, avec les œuvres d'art, permet de faire de faire des œuvres pédagogiques pour que les gens... Enfin, voilà, l'idée, c'était quand même de travailler sur le traumatisme et les très mauvaises relations entre l'humain et la femelle moustique. Donc, en parler, communiquer dessus avec une base scientifique très solide. Et parce qu'on a plein de scientifiques en Camargue, la Tour du Valat m'a beaucoup aidée, m'a fourni les moustiques. Et avec cette base scientifique et ces données-là, on pouvait communiquer sur le moustique de manière poétique et décalée avec tout un tas de produits dérivés du moustique. Alors là, l'ail, la parure de bijoux avec les gousses d'ail, c'est une éleveuse de taureaux qui nous disait qu'elle frotte des fois ses taureaux avec de l'ail parce que c'est un très bon répulsif. Donc, on peut organiser des soirées aïe, aïe, aïe pour, en mangeant, voilà, en faisant, comment ça s'appelle ? Les ethno-bistros ? Non, non. Le plat camarguet préféré. La dôme ? Enfin, la gardienne. tu frottes avec l'ail, etc. L'ail-au-lit ? L'ail-au-lit, voilà, des soirées aï-au-lit. Tout le monde mange de l'ail et ça permet vraiment de repousser le moustique. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une manière d'aborder vraiment une problématique de territoire. D'ailleurs, la commande d'Estelle du musée de Camargue était en lien avec le par naturel de la Narbonnaise et on a vraiment travaillé aussi sur une première phase avec l'Agence nationale de psychanalyse urbaine parce qu'on fait de la psychanalyse de territoire avec une de mes parures, c'est aussi d'être psychanalyste de territoire et de ville. On a vraiment remarqué à quel point le développement du moustique en Camargue a permis de garder les espaces, de repousser les touristes, clairement, alors que dans la Narbonnaise, on a éradiqué le moustique et ça a permis tout le développement du territoire avec la construction de toutes les zones de loisirs depuis le plan racine. Donc c'est vraiment comment cet élément, cet animal-là, ce petit insecte, peut faire pencher la balance de choix de développement du territoire. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Tu peux avancer ? Donc ça, c'est aussi dans Mère Marie Marais, c'était un espace qui était consacré justement aux femmes ouvrières dans les salins. donc il y avait là une robe de sel cristallisée avec des petits souliers de sel aussi, les points levés des femmes. Tout ça est en résine, bien sûr, sauf la robe, mais ça évoquait les femmes ouvrières des salins. On peut passer. Ici, on voit les femmes aussi. C'est le savon puisque le sel servait à la fabrication de la soude et avec cette soude, on fabriquait les savons de Marseille. Et donc là, il s'agit d'une oeuvre qui était à savonner. Donc on a fait, on faisait tourner les visiteurs qui, comme pour un pèlerinage, avançaient les uns derrière les autres, se trempaient les mains dans des bassines et puis savonnaient les vierges de savon. Bien sûr, il y avait la vierge noire, Sarah, et donc l'idée, c'était de les lisser et à la fin de l'exposition, d'avoir comme des statues de culte de marbre qui auraient été usées par les pèlerins. Et aujourd'hui, voilà, cette oeuvre. Alors, Bénédicte vous racontera peut-être que la commission acquisition a refusé, bien qu'elle ait donné un avis favorable, à faire rentrer ces vierges de savon dans les collections du musée puisque, voilà, le savon n'est pas stable. Donc j'ai eu beau me défendre. En tout cas, une fois l'exposition finie, le protocole voulait qu'on arrête de les savonner et qu'on les présente toutes lisses dans l'exposition permanente, ce qui est le cas aujourd'hui. Vous avez pu les voir, d'ailleurs, lorsque vous êtes venus. elles se portent très bien, le savon s'est stabilisé, il s'est un peu craquelé et peut-être un jour je les représenterai avant de partir à la retraite à la commission scientifique une nouvelle fois. Voilà, ça c'était aussi donc Vanessa Gilles, ce sont des photographies qui étaient aussi dans l'exposition sur la partie sacrée avec des photos de femmes gitanes réalisées lors d'une enquête collecte par Vanessa Gilles et à côté un céramophone qui représente sur chacune des lames les saints provençaux dont Jacobé, Salomé, Marthe, Sarah, Madeleine, enfin voilà, toutes ces femmes qui sont arrivées par bateau et pendant l'exposition on pouvait jouer du céramophone qui a un son magnifique et donc qui est réalisé par Marie Picard, une ethnomusicologue. On peut avancer aussi. Voilà, puis la suite, en fin de compte, on a fini par vraiment chaque année renouvelé et les expositions des rencontres là sur la question du costume régional et donc plutôt que de parler du costume arlésien provençal dont on parle déjà beaucoup au Musillon Art Latin l'idée c'était de faire de donner les cimèzes à une jeune femme arlésienne mais qui est à la fois d'origine espagnole, polonaise comme beaucoup d'Arlésiens venus issus de l'immigration et donc cette photographe Cécile K présentée donc maintenant nous avons chaque année dans le cadre des rencontres de la photo une exposition qui permet de mettre en valeur le travail d'un artiste du territoire. Voilà, ce qui est vraiment le cahier des charges c'est que le photographe soit vraiment issu ou regarde le territoire qui est vraiment un lien étroit avec notre territoire et donc là c'était Flamenca une histoire de Cécile qui est allée retrouver le costume d'origine de sa maman et a fait tout un travail sur les Andalous qui portent le costume et les femmes et ont montré que la diversité il y a dans ce costume contrairement à beaucoup de costumes régionaux français qui sont très codifiés là il y a une liberté totale il y a des Flamenca punk des Flamenca fait de tout style chacune peut exprimer sa personnalité on peut passer ensuite ça c'est une exposition donc temporaire aux origines qui a traité justement de l'origine des clichés de l'image de la Camargue et dans cette exposition qui montrait beaucoup on partait des cartes des premiers géographes jusqu'à la carte postale et bien il y a une partie qui était réservée aux créateurs d'aujourd'hui artistes ou pas qui s'expriment sur ce territoire et donc là nous avons Raymond Gall les chaussures qui était originaire de Salin qui est un sociologue qui ensuite a fait du chemin avec ses petites chaussures de sel et on a acquis un triptyque de lui qui montre la terre craquelée qui est malheureusement un sujet de plus en plus d'actualité en Camargue et à côté Marie Guédon de Dive et Isabelle Doblas qui ont fait un travail tu peux avancer sur le delta alors elles se sont vraiment mises toutes seules en résidence en Camargue et elles ont rencontré des scientifiques elles sont allées en résidence à la palissade et elles ont produit ce travail dont la restitution elle a pris la forme de trois dalles d'argile qui représentent chacune un état du delta le premier donc le delta sauvage après le delta hyper anthropisé qui s'est brisé à la cuisson et le delta tel qu'il est aujourd'hui avec le décorsetage qu'on est en train de faire du fleuve et elles ont fait une performance pour réaliser ces trois plaques en confinement en 2020 pour la nuit des musées qu'on a fait le jour justement à huis clos et ensuite on a travaillé avec elles puisqu'en plus Hélène peut en témoigner elles ont été très exigeantes sur la présentation de leur oeuvre dans l'exposition temporaire donc il y a eu vraiment un travail à la fois avec le territoire avec ces deux créatrices on a fait aussi la classe l'oeuvre on a travaillé avec des scolaires avec elles on a essayé vraiment d'élargir et d'associer le plus possible et les artistes et les scolaires à ce travail et les scientifiques aussi donc ça c'est là il y a même du son si tu cliques sur le petit au parleur parce que c'est une manière non ah vous avez trop faim non parce qu'il y a autre chose après il y a le travail de l'agence nationale de psychanalyse urbaine oui ah dix minutes ah bon et bien alors on arrête le son on avance parce qu'on a aussi travaillé avec des artistes des artistes sonores et donc il y a deux oeuvres sonores qui sont rentrées dans les collections du musée là c'est justement voilà l'eau la question de l'eau actuellement donc nous avons une exposition entre deux eaux dont Hélène a fait la scénographie et qui parle justement de la question de l'élévation des niveaux marins et c'est là que je vais te laisser la place la parole je pense allez-y ouais vas-y alors oui avec Estelle on a une quand même on est un binôme depuis quelques années donc ça fait deux expositions temporaires sur lesquelles elle me demande de faire la scénographie en plus de me faire intervenir sur des projets en tant que plutôt plasticienne et là comme vous le voyez c'était une performance dansée avec une musicienne donc c'était une soirée que Estelle organise qui s'appelle les soirées ethno-bistro où elle invite des habitants pour une conférence scientifique sur la thématique liée à l'exposition puis un spectacle également et donc en 2019-2020 j'ai eu une commande du parc naturel de la Narbonnaise sur la thématique de la montée du niveau de la mer et j'ai interviewé c'était une enquête ethno-sensible j'ai interviewé 17 habitants du littoral sur cette question du risque des angoisses liées à la montée du niveau de la mer quels sentiments ils en ont et donc ça a donné lieu à l'édition d'un livre le projet s'appelait La mer qui monte en moi et une balade sonore avec danser dans les salins de Port-la-Nouvelle donc Estelle a souhaité que je présente une partie de ce travail on va dire revisité pour le musée donc comme je connais bien les espaces du musée c'était facilement faisable et donc le film de cette aventure là aussi est présenté dans l'expo temporaire qui s'appelle Entre deux eaux et voilà donc c'est on a ce travail vraiment je suis à la fois artiste mais aussi scénographe je suis architecte de formation j'ai été formée à Strasbourg donc c'est un peu polyforme mais ça c'est une autre donc de mes casquettes c'est l'agence nationale de psychanalyse urbaine on a psychanalysé en 2013 la Camargue on a mis la Camargue sur le divan donc on interview les habitants pour cela j'ai donné énormément d'ateliers sur tout le territoire de la Camargue pour travailler sur les habitations flottantes pour questionner les gens sur les névroses du territoire les problématiques et donc tout ça donne lieu à une conférence avec Laurent Petit on a même eu des stars sur notre divan et donc voilà ça donne lieu à une présentation qui va expliquer les névroses et les solutions pour les territoires et les villes vous avez peut-être déjà entendu parler de l'agence nationale de psychanalyse urbaine voilà donc en gros vous avez vu tout ce que l'on peut faire avec des artistes des créateurs plasticiens musiciens dans un musée où dans le territoire aussi voilà soulève tout un tas de problématiques et à l'avenir donc la question va se poser justement des solutions que nous allons devoir mettre en oeuvre pour faire face à celle qui est la plus menaçante du moins la plus prégnante qui est à la fois et la sécheresse et l'élévation des niveaux marins le manque d'eau douce qui va nous arriver et donc on va continuer parce que en définitive c'est une manière aussi de parler des choses qui font mal des choses qui font peur et de trouver des moyens un peu plus doux d'échanger autour de ces sujets là voilà imaginez-vous qu'on avait pensé avoir le temps de se poser des questions entre nous avant de vous laisser l'opportunité d'en poser ben ben voilà mais c'est pas très grave dans la mesure où on a eu la chance et l'opportunité de découvrir des projets vraiment très très intéressants et il me semble qui répondent parfaitement aux aux besoins et aux envies de notre de vos rencontres professionnelles donc je vais me permettre puisqu'il ne reste plus finalement que quelques minutes peut-être d'aller retirer deux trois éléments dans ce que nous venons de découvrir nous avions envie à travers les exemples présentés de parler de l'ambiguïté de la légitimité des rôles de qui fait quoi de quand on est un artiste même si peut-être on n'a pas le diplôme la formation ou quand en étant artiste on est amené à travailler avec ou dans une institution et par exemple développer des compétences de médiateur ou en tout cas jouer le rôle d'un médiateur ou d'une médiatrice on a vu ici à travers des exemples qui parlent d'artisanat de savoir-faire qui se transmettent que ce soit la tapisserie le verre le textile que ce soit aussi tes pratiques que tu transmets comme un savoir-faire comme une sorte une forme de patrimoine immatériel à travers des stages et des ateliers avec des enfants avec des adultes on voit que les artistes sont aussi là pour comme vous l'avez dit faire du lien favoriser la rencontre alors ça ne veut pas dire que les autres membres du personnel d'un musée ou les bénévoles qui travaillent ou qui existent comme une constellation autour d'un musée ne sont pas aussi capables de le faire mais ça veut dire qu'ici on ajoute peut-être quelque chose d'un peu différent parfois un peu décalé parfois quelque chose qui travaille plus par friction peut-être comme en Camargue où on s'attaque à des sujets qui restent tabous et des sujets sensibles des sujets sensibles comme alors ça peut paraître un peu étonnant mais comme le travail au musée de la Vénoie les femmes l'argent la richesse la pauvreté la répartition de la richesse et même si on n'en a pas parlé autour de cette table ronde toutes les questions coloniales décoloniales qui traversent aussi nos musées qui sont aussi parfois portées finalement autant par des artistes contemporains qui interviennent ou qui sont invités à intervenir pour comme je le disais tout à l'heure combler parfois les lacunes ou les blancs ou les angles morts de nos musées donc une approche qui va vers des sujets sensibles des questions sensibles je pense aussi au quartier de Noailles un quartier difficile qui a connu un événement terrifiant sur lequel vous n'avez pas hésité à revenir ça aurait été intéressant d'ailleurs que tu puisses développer mais comme le disait François on a le temps du repas pour le faire que tu développes ton rôle d'artiste dans ce cas là en particulier la question du rôle politique de la médiation de la transmission de l'approche sensible de l'approche qui passe peut-être encore plus par le corps par une perception parfois tactile où on invite à toucher ou en tout cas à se projeter à s'imaginer en tout cas du point de vue des visiteurs et donc à enrichir une expérience puisque c'est aussi ça que les musées de société nos musées vos musées cherchent à enrichir une expérience on a aussi beaucoup parlé de récits de narration de fiction on sait bien que dans les musées dans les expositions on produit des récits de la narration de la fiction et ici peut-être que c'est fait aussi de façon un peu plus assumée et signée et participative jusqu'à un certain point et puis ce dont on n'a pas parlé on n'a pas parlé de plein de trucs évidemment mais à travers ce que tu nous montrais Estelle à travers l'artiste maquettiste qui dans les années 1970 est intervenu dans les musées il y a des maquettes il y a des manips il y a donc des artistes et des designers qui sont là aussi derrière et pas seulement des scénographes des graphistes mais tout un panel de créateurs d'artistes d'artisans de designers qui développent toutes sortes de choses toujours au service de la médiation du lien de la rencontre la plus sensible et la plus riche possible avec les collections mais au-delà des collections évidemment toutes les questions qui traversent les musées de société on va on va arrêter là mais c'est pour mieux continuer par la suite n'est-ce pas ? Merci à vous Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Merci à vous